J'aimerais vous poser une question, que vous évoque cette photo ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, la dame sourit, elle a l'air de voyager et est apparemment à Seattle. Mais la réalité est tout autre, cette image a été complètement générée grâce à Midjourney, le générateur d'images par intelligence artificielle le plus puissant au monde. Je parle ici de puissance parce que le photoréalisme peut tromper tout simplement la réalité. Au premier coup d'œil, il est difficile de dire si cette image est générée par l'IA ou si elle a été prise par un smartphone, par une touriste. Et vous n'êtes pas sans savoir que Midjourney a récemment sorti une version, la V6, qui est toujours en bêta mais qui est très impressionnante. Ce qui fait qu'on obtient des images ultra réalistes qui peuvent tromper la réalité et qui a également bluffé beaucoup de monde. Mais des utilisateurs ont décidé d'aller un peu plus loin en utilisant des prompts qui forcent Midjourney à réaliser des photos de type téléphone, prises avec un téléphone. Et du coup, ça trompe la réalité. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va parler du réalisme de Midjourney V6 et j'ai été bluffé par certaines photos que j'ai vues. Vous allez voir à quel point on peut tromper la réalité maintenant avec cet outil. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous délivrer des conseils pour voir si une image a été générée par l'IA ou non. Je vous invite au passage à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma newsletter qui est gratuite et qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, cette vidéo se base sur un email que j'ai envoyé à ma newsletter et je ne vais pas tout vous montrer, il fallait être dans ma newsletter. En tout cas, comme vous l'avez vu passer sans doute sur les réseaux sociaux, Midjourney a sorti sa V6 qui nous confère une meilleure qualité d'image, une meilleure cohérence, la possibilité d'ajouter des textes dans les images de façon cohérente, une amélioration double scale. Et si vous ne voyez pas encore la différence entre l'ancienne version de Midjourney ainsi que la V6, voici quelques images qui pourront vous montrer tout simplement les différences. En haut, on retrouve Midjourney V6 et en bas, la 5.2. Ici, Midjourney V5.2 et ici, Midjourney V6. Pareil pour cette bulle, ici 5.2 et ici V6. Les détails vont beaucoup plus loin. Nous avons une amélioration considérable de Midjourney et pour rappel, Midjourney avait déjà produit cette image qui avait porté énormément en confusion avec le pape. Elle avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et c'est l'un des dangers que peut procurer la génération d'images par intelligence artificielle. Et le pape a été généré à nouveau avec Midjourney V6. Ici, on trompe moins la réalité parce que le contexte ne porte pas à confusion. Il n'allait quand même pas faire un shooting photo. Mais les images que j'ai vu passer du réalisme de Midjourney se basent sur ce thread. Alors, je vais vous le montrer. Regardez par exemple cette image. Est-ce qu'elle a été générée ou non ? La réponse est oui, elle a été générée. Tout comme cette image, ou encore cette image que je vous ai montrée au début, en réalité, l'utilisateur a ajouté un prompt spécifique qui dit à l'intelligence artificielle donc de générer une image de type postée sur Snapchat ou postée sur Reddit en 2018. Ce qui va forcer l'intelligence artificielle à produire des résultats qui ne sont pas spectaculaires et professionnels. Ce qui peut donc porter à confusion parce que par exemple, une photo comme ça, on a l'habitude d'en voir par exemple sur Twitter, il n'y a rien de choquant. Ici, encore deux images qui utilisent par contre le mot phone selfie dans le prompt. Et on va voir que, eh bien, on aurait cru que c'est pris à l'iPhone parce que c'est de bonne qualité, mais on ne peut pas se douter que ça a été généré. Un trompe-l'œil très puissant, puisque rien ne montre qu'à première vue, cette image aurait pu être générée. Et le prompt va inévitablement forcer l'intelligence artificielle à produire des résultats en cohérence avec ce qui a été écrit. En l'occurrence, posté sur Snapchat en 2018, par exemple, ces deux photos nous montrent bien cela. Alors, à gauche, avec le prompt posté sur Snapchat en 2018, donc là, on a une image de quelqu'un qui se prend en photo et derrière, il y a un incendie, il y a quelque chose qui brûle. On se croirait en manifestation en plein Paris. Sauf que celle de droite n'a pas le prompt fait et posté sur Snapchat en 2018. Et on peut voir que là, on a l'impression qu'il y a une plus grande mise en scène. On dirait qu'il y a des lumières, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche un grand angle comme ça en selfie. Je ne connais pas beaucoup de téléphones qui font cela. Par contre, ici, avec une baisse de qualité en termes de lumière, on peut voir que les lumières, ce n'est pas du professionnel, eh bien, ça trompe l'œil. On croirait réellement que c'est une photo qui a été prise avec, encore une fois, un bon smartphone, mais apparaît beaucoup plus réaliste comme photo. Autre photo où est-ce que l'utilisateur a tout simplement, eh bien, utilisé encore une fois un prompt qui pousse l'intelligence artificielle à produire un résultat qui trompera l'œil. Sauf que là, sur le deuxième résultat, il a ajouté des choses un peu plus précises, comme par exemple, le fait que les habits devaient être arrachés, qu'il y avait des colliers, etc. Voilà, des choses qui ont poussé les détails. Autre prompt qui est intéressant, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, là, on a des touristes à New York City. Alors, on a tout simplement deux personnes qui se prennent en photo. Bon, je trouve que l'image est quand même très belle. Il y a quelque chose qui me ferait penser que c'est faux, parce que prendre en photo quelqu'un de façon de face, en fait, avec un téléphone, j'en connais peu qui produisent cette qualité, mais il y a quand même un doute. Et par contre, celle d'après, là, il y a quand même un peu moins de chance que ce soit probable au vu du contexte, tout simplement. Notre bon sens nous dit tout simplement qu'il y a un truc qui cloche. On sait que New York, ça peut partir en cacahuètes, mais pas au point d'avoir l'apocalypse dans les rues. Et comme vous l'aurez vu, ici bien, le contexte a complètement switché le est-ce que c'est généré par l'IA, ou est-ce que cette photo est réelle ? Notre bon sens va déterminer tout seul. Et pour finir, ce serait une dernière photo de Batman qui prend une glace devant un incendie. Bon, il y a peu de chances que ce soit vrai, évidemment, notre bon sens nous dit que cette image est fausse, mais quand même, elle est bien générée. Alors, c'est en ajoutant des choses du type publié sur Snapchat en 2018, publié sur Reddit en 2018, publié sur Twitter en 2018, ou par exemple, Phone Photo, pousse l'IA à générer des photos et des images qui semblent moins professionnelles, et donc plus authentiques. Et un autre tweet nous le montre très bien. Regardez par exemple ici, on est à New York, et l'image n'a rien d'anormal, n'a rien de choquant, n'a pas d'élément qui pourrait nous dire que c'est faux, que ça a été généré. Pareil pour celle-ci, on est dans un studio de tournage, il n'y a pas forcément de choses qui porteraient directement à confusion. Ici, avec cette personne également, on ne peut pas se dire au premier coup d'œil, ah bah c'est généré par l'IA, et celle-ci également. On n'a pas de contexte. Bon, peut-être que là, sur la chaussure, on peut voir vite un détail qui ne va pas. Je ne connais pas cette marque personnellement, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Plus la photo paraîtra moins professionnelle et plus habituelle pour notre cerveau, sans avoir un contexte hors norme, eh bien, ça nous trompe l'œil. Et un français s'est aussi intéressé au sujet sur Twitter, iExplorer, qui a tout simplement posté 4 photos. La première que vous avez déjà vue, une autre où est-ce que, bah là, les gens se prennent en photo, et puis on ne peut pas se dire au premier coup d'œil qu'il y a un souci. On ne voit pas pourquoi cette image aurait été généré. Et pareil pour ce magnifique lapin, ou pour ces gens qui dorment à moitié. Et voici le prompt qui a été utilisé en grande partie pour faire ces images. Alors, vous pouvez prendre 7 templates, Fun Selfie Off, et là, vous écrivez ce que vous voulez. Générez, par exemple, une personne qui pêche, par exemple, sur un bateau rouge, un lieu, par exemple, et aussi, à la fin, très important, poster sur Snapchat en 2018. Et le tout, à la fin, qui précise, qu'on utilisera la version V6 de Mid Journey. Mais alors, quels sont les dangers des images générées par l'intelligence artificielle de ce type ? En soi, on en a pas mal. On a la désinformation de masse pour manipuler l'opinion publique. Et la plupart des affaires qu'on voit sur Twitter avec des gens qui font scandale nous montrent à quel point que l'information soit vraie ou fausse ou non vérifiée, les gens s'en foutent. Les sentiments prennent trop le dessus sur l'affaire et donc tout est relayé sans même avoir pris en compte la source ou l'authenticité des informations qu'il y a eu. Si un YouTuber est accusé, par exemple, de choses graves, par exemple, sur des enfants, ça va directement toucher aux sentiments, les gens ne vont pas vérifier et relayer l'information en masse. Maintenant, je vais vous donner 5 éléments à prendre en compte pour voir si l'image a été générée ou non et à la fin, je vous donnerai un bonus qui marche à tous les coups. Premier point, les détails imprécis. Il faut chercher les imperfections dans les tout petits détails. Que ce soit les doigts de la main, ce sont des choses qui sont généralement compliquées à faire pour les IA, que ce soit un bâtiment qui n'est pas droit ou quelque chose qui ne va pas, un pied de travers, une chaussure déformée, voilà. Tous les petits éléments, il faudra regarder à la loupe cette image et voir ce qu'il peut ne pas aller. Autre chose qui peut nous faire penser que ça a été généré par l'IA, ce sont les répétitions et les symétries. Si une image possède des motifs mais répétitions, vous pouvez vous douter que ça a été généré par l'IA. Ou par exemple, une symétrie hors norme, bien faite, quelque chose de nickel, sorti d'un film, là, vous pouvez vous dire ok, c'est peut-être généré par l'IA. Ensuite, quelque chose qui ne trompe jamais, ce sont les ombres incohérentes. La physique ne va pas changer pour vos beaux yeux. Une ombre qui est incohérente pourra vous faire comprendre que cette image a été générée par l'IA. Ensuite, tout simplement, une composition irréaliste. Ici, ce sera des éléments comme par exemple une soucoupe volante. Et ensuite, les couleurs, les textures anormales. Observez les couleurs qui vous semblent étranges. Mais d'ici quelques années, ces cinq conseils seront plus valables. Pourquoi ? Parce qu'on s'améliore de jour en jour. Et mesdames et messieurs, la seule chose qui vous restera pour discerner si une image a été générée par l'IA ou non, ce sera soit le logiciel ou soit quelque chose qui marche à chaque fois, le contexte. Ça va faire appel à votre bon sens. Si je vous montre cette image, il y a peu de chance que ce soit un voyage d'affaires du président de la République français qui a mal tourné dans un pays sous-développé. On se doute que ça a été généré par l'IA, mais c'est quand même bien fait. Et maintenant, regardez cela. On voit une vidéo de Macron qui marche dans Paris. Et le contexte nous dirait c'est impossible. À l'endroit où est-ce que des gens brûlaient tout pour tout simplement le tuer, il marche tranquillement avec seulement deux gardes de sécurité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les gens n'arrivaient pas à savoir si cette vidéo était réelle ou non. Macron qui marche, personne qui le regarde, seulement deux gardes, qu'est-ce qu'il se passe ? En réalité, cette vidéo est vraie, mais le contexte vous a dit « Oulah, il y a sûrement un souci parce que généralement quand je voyais des vidéos de ce genre, ce sont des gens qui brûlaient et qui portaient un gilet jaune et qui voulaient le tuer. » Vous voyez donc comment le contexte peut vachement influencer votre raisonnement sur est-ce que ce contenu a été généré par l'IA ou non. Et dernière image, bon là, qui est inévitablement générée parce qu'on le voit ce type, M. Trump, aurait très bien pu se battre avec un journaliste par exemple. Enfin, c'est pas quelque chose que j'exclus comme scénario. On connaît le bonhomme quand même. La génération d'images qui portent à confusion si elle a été générée par l'IA ou tout simplement un réel, c'est un vrai sujet de société et je pense que d'ici quelques mois, on verra réellement les soucis de cela. Voilà, en tout cas, si vous voulez prendre en main l'intelligence artificielle, je vous invite à aller télécharger mon e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est selon moi le premier pas pour prendre en main l'intelligence artificielle et comprendre ces nouveaux outils et ces nouvelles innovations qui arrivent de jour en jour. Et si vous voulez rejoindre ma newsletter privée, je vous invite à cliquer dans la description et rejoigner la lettre EA Insiders qui tient un email par jour à 18h15 que j'ai créé moi-même même s'il existe ChatGPT. Un peu d'authenticité, ça fait pas de mal et puis des fois, je fais des blagues qu'une IA ne ferait jamais. Bon allez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et nous on se trouve à la prochaine. Première vidéo, c'était Julien.